Alléluia Bonjour peuple de Dieu Je voulais commencer par rendre grâce à Dieu Pour ses bienfaits Pour sa grâce, pour son amour dans nos vies Je voulais également remercier le conseil d'église Le pasteur Félix Pour la marque de confiance Qu'il nous donne Pour la mettre sans doute Remercie également les serviteurs de Dieu Qui sont dans la salle Ce matin nous voulons nous mettre Sous l'onction de leur autorité Parce que nous parlons De la parole du Seigneur Nous apportons la parole Et je voulais bénir Dieu pour vos vies Alléluia Que Dieu soit béni pour vos vies Vous êtes une perle Entre les mains du Seigneur Et c'est pourquoi En cela Dieu va encore nous bénir ce matin Je le crois par la grâce de Dieu Merci la chorale pour ce magnifique chant Qui nous fait rentrer Dans l'amour véritable de Dieu Le chant dit Oh quel bonheur de le connaître De l'ami qui ne saurait changer Quel bonheur de connaître Jésus Christ Notre ami Qui ne changera jamais Il est le même hier Aujourd'hui Et jusque dans l'éternité Il ne changera pas De la voie ici bas Pour maître C'est notre maître Alléluia Pour défenseur Il est notre défenseur Et la Bible dit qu'il est notre avocat Auprès du Père Lorsque notre adversaire veut nous accuser Notre défenseur surgit Alléluia Et pour berger Merci pour ce mauvais chant Dis à ton frère Et à tes côtés Que la grâce de Dieu repose sur toi Que la grâce de Dieu repose sur toi Nous sommes dans le mois de la grâce Et je voulais déjà vous souhaiter la bienvenue Dans le mois de la grâce Ce mois a été introduit Tout au long de la semaine Déjà la semaine dernière Par les temps de prière Et Pendant ce mois Dieu veut nous amener A expérimenter La faveur divine Qui est liée Rattachée A la grâce de Dieu Alléluia Bien aimé Je ne sais pas comment tu es venu ce matin Je ne sais pas quel est ton problème Je ne sais pas les difficultés que tu traverses Les moments difficiles que tu vis Je ne peux pas le savoir Je ne suis qu'un être humain comme toi Je ne sais pas le nombre de prières Que tu as dû adresser à Dieu Pour que ton problème soit solutionné Je ne sais pas Je ne sais pas quel est l'objectif Qui t'a mené ici ce matin Je ne sais pas comment tu t'es réveillé Je ne sais pas Quelles sont tes lamentations Comment tu pleures chaque soir Chaque nuit Pour que le problème que tu vis Trouve une solution Je ne sais pas Mais je sais une chose C'est ce que Dieu m'a envoyé Veuille te dire ce matin Je sais une chose Et cette chose Dieu veut que tu la gardes dans ton cœur Il dit la grâce de Dieu Source de salut pour tous les hommes A été manifestée Voilà ce que je sais C'est que la grâce de Dieu La source de salut Pour tous les hommes Donc tu fais partie De cette communauté Tu fais partie De ce groupe d'hommes Tu fais partie De cette équipe Tu fais partie De ces gens qui sont qualifiés Tu n'es pas exclu La grâce de Dieu Source de salut Pour tous les hommes A été manifestée Elle a apparu Elle est visible Elle est capable Elle est accessible À toi Alors il faut simplement Te connecter À la grâce de Dieu Pour recevoir La faveur divine Dans ta vie Alléluia Ce matin Dieu va nous parler Par rapport à cette grâce de Dieu Par rapport à la faveur divine Tu as besoin De rentrer Sur la grâce de Dieu Tu as besoin D'être un partenaire De la grâce de Dieu Pour jouir De la faveur divine Tu as besoin De collaborer Avec la grâce de Dieu Pour bénéficier Des richesses Du royaume C'est pourquoi Le thème de ce message Sois un collaborateur De la grâce de Dieu Pour jouir De la faveur divine Nous lisons Genèse 39 Verset 2 Verset 4 Alors il s'agit de Joseph Nous allons nous appuyer Sur la vie de cet homme Que nous connaissons très bien Il nous a précédés Dans la gloire Mais voici un homme Qui a été un collaborateur Direct De la grâce de Dieu Et à travers Ces trois cours passages Nous allons essayer De ressentir Pourquoi Dieu Veut que nous sommes Des partenaires De la grâce de Dieu Nous pouvons commencer À partir du verset 1 Pour revenir Verset 1 Alors On fit descendre Joseph En Égypte Souvenez-vous de l'histoire Joseph a été vendu Par ce frère À des Ismaélites Des marchands d'esclaves Qui sont partis en Égypte On fit descendre Joseph En Égypte Et Potiphar Officier de Pharaon Chef des gardes Égyptien L'acheta Des Ismaélites Qu'il y avait fait Descendre Verset 2 L'Éternel fut avec lui Dis à ton frère Dieu est avec toi L'Éternel fut avec lui Et la prospérité l'accompagna Il habitait dans la maison De son maître L'Égyptien Verset 3 Son maître Vit que l'Éternel Était avec lui Et que l'Éternel Faisait prospérer Entre ses mains Tout ce qu'il entreprenait Joseph trouva grâce Aux yeux de son maître Qui l'employa À son service L'établit sur sa maison Et lui confia Tout ce qu'il possède Alléluia L'Éternel fut avec Joseph Voici la première chose Que nous observons Lorsqu'un homme ou une femme Est sous la grâce de Dieu C'est que l'Éternel est avec lui Dieu doit être avec toi Dieu avec toi Est la preuve De la présence de Dieu dans ta vie Alléluia Si tu marches dans la grâce de Dieu Si tu es partenaire De la grâce de Dieu Alors Dieu sera avec toi Dieu fonctionne avec les hommes et les femmes Qui reconnaissent la grâce de Dieu Parce qu'il nous a aimés Il nous a sauvés par grâce Alléluia Il a donné son fils Celui qui l'a aimé tant Pour que vous et moi Nous soyons là aujourd'hui Pour former le corps de Christ Le sang de son fils a coulé à la croix Quelle douleur pour un père Et lorsqu'il voit cela Il a mal Alors nous devons reconnaître Ce sacrifice à la croix Et nous mettre sur la grâce de Dieu Seigneur si tout ce que j'ai Tout ce que tu m'as donné C'est toi Si je suis en vie C'est toi Si tu me bénis C'est toi Même si je passe par des temps difficiles C'est toi Alléluia La grâce de Dieu Et Joseph avait compris ce principe C'est pourquoi Joseph N'a pas passé son temps à se lamenter Lorsque ses frères l'ont vendu Il ne s'est pas plaint Il n'a pas pleuré Il n'a pas gémis Comme beaucoup d'entre nous le font Mais pourquoi tu me fais cela ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Joseph était sous la grâce de Dieu Il savait que Dieu avait un plan pour lui Même si on le faisait passer par un trou Dieu pouvait l'en sortir L'éternel fut avec lui Dieu avec toi C'est la preuve de la grâce de Dieu Alléluia Par la grâce de Dieu Dieu peut nous faire prendre du néant Et nous établir dans des domaines élevés Alléluia La prospérité l'accompagna Il habitait dans la maison de son maître L'égyptien Verset 3 Son maître vit que l'éternel était avec lui Et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains Tout ce qu'il entreprend Lorsque nous marchons sous la grâce de Dieu D'accord ? Dieu nous fait trouver grâce aux yeux des hommes C'est pourquoi tu dois collaborer Être un partenaire de la grâce de Dieu Pour que les problèmes que tu rencontres Dieu suscite des hommes Dieu prépare des hommes Qui vont être des solutions A tes problèmes Alléluia Potiphar était un égyptien Chef des gardes Mais à cause de la grâce qui était Sur la vie de Joseph Potiphar a été une solution Au problème de Joseph C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin Là où tu te trouves Là où tu es Que tu sois toujours la tête Et non la tête A cause de la grâce de Dieu Qui est sur toi A cause de la faveur divine Que tu vas expérimenter Tu seras toujours la tête Et non la tête Quand Dieu est avec nous Qui peut être contre nous ? Qui peut être contre nous ? Quand Dieu est avec nous Nous pouvons bénéficier de la protection de Dieu Sur nos affaires Mais tout ceci A cause de la grâce de Dieu Quand Dieu est avec nous La prospérité Nous accompagne Beaucoup se demandent Seigneur mais pourquoi je vis ce temps difficile ? Pourquoi mes affaires ne marchent pas ? Pourquoi ? Mais parce que tu veux simplement Solucionner tes problèmes par toi-même Il faut reconnaître Que c'est Dieu Qui t'a accordé ces affaires Et quand tu reconnais ça Tu te mets sur le principe de la grâce Tu dis Seigneur Tu dis Seigneur Voici Les difficultés que je vis Et Dieu entend ce genre de prière Alléluia Dieu utilise des hommes et des femmes Sur ton chemin Pour te faire bénéficier de la grâce C'est pourquoi Proverbe 16-17 dit Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme Il dispose favorablement Même à son égard Tous tes hommes Mais Dieu n'approuvera tes voies Que lorsque tu marcheras sous sa grâce Alléluia Lorsque tu vas reconnaître Que ta vie n'est rien Sans Jésus Alors là il va commencer à prouver tes voies Il va commencer à te regarder Et il va disposer les hommes et les femmes Qui sont autour de toi Pour que tu puisses bénéficier de la sauvette Ne marche plus sur la loi Ne marche plus sur tes raisonnements Ne marche plus sur ton intelligence Ne marche plus sur ta conception Mais remets-toi à la grâce de Dieu Remets-toi à la grâce de Dieu La grâce de Dieu Nous fait vivre la faveur divine C'est-à-dire les richesses de Dieu Les bénédictions que Dieu a prévues pour nous Qui sont dans le royaume Elles sont là Pour vous et pour moi Mais pour en bénéficier Il faut être sous le régime de la grâce La faveur divine La faveur divine rend aisé et facile Ce qui est difficile et compliqué Voici Voici ce que la grâce de Dieu fait A travers la faveur de Dieu Ça nous rend facile et aisé Ce qui peut paraître compliqué et difficile Les choses sont difficiles autour de moi Mais qu'est-ce qui se passe ? Les portes sont fermées J'entreprends un projet Et ça ne marche pas Je fais le projet à 25% Et j'arrête Seigneur mais qu'est-ce qui se passe ? Tu te poses beaucoup de questions Tu poses même des questions à Dieu Seigneur mais qu'est-ce qui se passe à l'école ? J'étudie Je fais des devoirs Mais je n'ai pas de bons résultats Qu'est-ce qui se passe ? Je prie depuis des années Pour avoir un homme, une femme Pour me marier Mais les portes sont fermées Que se passe-t-il ? Tu te poses beaucoup de questions Tu poses des questions à Dieu Mais Dieu te dit une seule chose C'est ce qu'il a dit à l'apôtre Paul Lorsque l'ange que Dieu envoyait venir le perturber Il était fatigué A cause de l'excellence La parole qu'il prêchait Pour ne pas qu'il rentre dans l'orgueil Le Seigneur envoyait un ange D'accord ? Pour qu'il se tienne dans quoi ? L'humilité D'accord ? Et il était là fatigué Trois fois il a appelé le Seigneur pour demander la mort Mais Dieu pouvait lui dire Ma grâce seule te suffit Alléluia Ma grâce seule te suffit Voilà où Dieu voulait amener Paul A comprendre que si tu restes sous ma grâce Tu bénéficieras de tout Tu n'as pas besoin d'autre chose Tu n'as pas besoin de pleurer Ni de lamenter Ni de poser la question Reste sous ma grâce Qu'a fait Esther ? Lorsque le peuple d'Israël était menacé de mort Voici une situation difficile Rendez-vous compte Un décret national sort Pour dire Nous allons tuer Tous les enfants d'Israël Imaginons-nous si un décret sort Pour dire Nous allons tuer et abattre Tout enfant de Dieu qui marche dans Dakar Situation extrêmement complique Que faire ? Il fallait révoquer ce décret Il fallait le changer C'était la seule solution Esther Adassa Ayant compris le principe de la grâce Dit Je vais braver L'interdit La grâce te fait braver Ce qui est interdit Il était interdit De rentrer chez le roi Sans y être Invité Mais Esther dit Je suis sous la grâce de Dieu C'est ainsi Si je suis là Tu m'as sorti De là où je t'ai Pour m'amener dans cette position Je comprends Et je comprends Que c'est ta grâce Je me mets sous le régime de la grâce Là où tu me donnes des avantages Et je vais Tu es devant moi Disposer le coeur de cet homme Disposer le coeur de cet homme Et le décret a été révoqué Si nous ne marchons pas Si nous ne marchons pas de la grâce de Dieu Nous ne pouvons pas changer les choses Il te sera difficile de changer les choses Il y a des difficultés que tu travesses Alléluia C'est sous ce régime là Que Joseph a marché Sous ce régime Que David a marché Sous ce régime Que Ruth a marché A la différence de sa soeur Orpah Ruth avait compris La grâce de Dieu Le temps qu'elle a passé avec son époux Le temps qu'elle a passé dans cette famille Enfant d'Israël Elle avait compris La grâce de Dieu Une étrangère Une moamite Elle avait compris La grâce de Dieu Et lorsque son époux décède Au lieu de repartir vers sa famille Vers ses parents Ruth Ayant saisi la grâce de Dieu Dis A sa belle-mère Là où tu iras J'irai Là où tu demeureras Je demeurerai Ton peuple sera mon peuple Et ton Dieu sera mon Dieu Et lorsque Dieu entend ses paroles Voici un enfant Qui vit sous le régime de la grâce Il ouvre la bénédiction Et Dieu a récompensé Ruth Et il a fait d'elle L'ancêtre L'ancêtre L'oradapte Alléluia Vous voyez Orpah On n'en parle plus On ne sait plus Ce qu'elle est devenue Mais Ruth Son nom est resté dans l'histoire Ça fait partie des deux seules formes de la Bible Dont les noms sont inscrits Sur la Bible Ruth Aujourd'hui Est un culte Une journée spéciale pour les femmes Alors je prie Que des Ruth Et des Estères Naissent Aux mille Alléluia Néhémie Néhémie également A bénéficié De la faveur divine En comptant sur la grâce de Dieu Et Dieu a disposé un homme autour de lui Pour lui accorder des lettres Afin qu'il aille Pour la reconstitution de lui Néhémie 1 verset 8 Il a obtenu L'aide du roi Pour la mission que Dieu lui avait construite Parce que la grâce de Dieu Était sur lui Bien aimé Par la faveur de Dieu Tu trouveras grâce Aux yeux des hommes Et tu auras tout ce dont Tu as besoin Pour accomplir La mission à laquelle Dieu T'a emmené Ici bas Soutu terre Alléluia A la grâce de Dieu C'est pourquoi j'aimerais dire Que quelqu'un ce matin Rentre dans le régime de la grâce Ne te plaît plus Ceux qui se plaignent De la situation Ceux qui se lamentent beaucoup Ne sont pas dans le régime de la grâce Dieu ne veut pas Que tu passes ton temps à gémir Il y aura toujours des problèmes Le Seigneur lui-même a vécu ces problèmes Il a traversé Avec la croix Sur le dos Pour aller à Golgotha Je ne sais pas Si ce problème là est plus Et moins compliqué Que celui que tu vis Mais parce qu'il a fait Il a solutionné ton problème Alléluia Il dit Père Tout est accompli Et quand il dit ça Au moment il le dit Tu as la solution à ton problème Donc il n'y a plus de raison De se pleurer Ni de pleurer Mais rentre sur la grâce de Dieu Dis Seigneur Ce n'est que toi Tout ce que j'ai Ce n'est que toi Tout ce que j'ai Ce n'est que toi Tout ce que je suis C'est toi Le problème que je vis C'est toi Alors la solution Commence à se manifester Nous avons besoin Plus que besoin De la faveur de Dieu Pour atteindre le niveau de gloire Que Dieu a préparé pour nous Et cela sans effort Tu n'as pas d'effort à faire Dieu ne te demande pas un travail Tu ne te demande pas Une rémunération A payer quelque chose Non Dieu ne te demande pas cela Il veut simplement Que tu reconnaisses la grâce De lui dans sa vie Et quand tu reconnaisses La grâce de sa vie Tu commences à remplir Ta balance céleste De louanges De l'adoration Et vous voyez Chaque enfant de Dieu A une balance au ciel Quand vous priez Il y a deux parties Vous voyez la balance Une ici Si vous remplissez cette partie Par vos plaintes Vos gémissements Vos difficultés La balance va pencher Comme ça Je ne sais pas si vous voyez Alléluia Il y aura plus de difficultés ici De plaintes De gémissements Et l'autre côté Ce n'est pas Mais si vous remplissez Votre balance Par des louanges Des acclamations Des bénédictions Au nom de l'éternel De reconnaissance Pour ce qu'il est Pour ce qu'il fait Dans votre vie Malgré vos difficultés La balance penchira Et Dieu Lorsqu'il voit ça Il ne peut ouvrir le ciel Il ouvre le ciel Pour que la faveur de Dieu Descende Et que votre problème Soit solution C'est pourquoi Je disais La semaine dernière Arrêtons De pleurer Et de gérer Nous sommes Des chrétiens Pleurés Mais nous sommes Des chrétiens Qui marchent Dans la foi Dans la patience Dans la consécration Sachant que Le problème Que nous vivons Dieu le solution Dans la sainte vie Alors Quels sont les moyens D'accéder Ou d'obtenir Ou d'expérimenter La faveur de Dieu Comment Pouvons-nous Expérimenter La faveur de Dieu Nous avons compris Que le régime Sur lequel Nous devons fonctionner C'est la grâce de Dieu Mais comment obtenir Il y en a plusieurs Mais je vous en donnerai Sur moi Quatre Aujourd'hui Alléluia Quatre La première Il faut demander La faveur divine Dans le jeûne Et la prière Demander La faveur divine Dans le jeûne Et la prière Vous lirez Après le livre D'Esther Je vous donne Les références Esther 4 16 à 17 Le verset 5 1 à 3 Le livre De Némi Également Némi Chapitre 1 Verset 4 Verset 11 Chapitre 2 Verset 8 Lorsque la difficulté Se présente A vous Et que vous sentez Que tout est difficile Vous avez besoin De la faveur divine En vous Engagez-vous Dans l'autel De la prière Dans le jeûne Et la prière Et vous ne demandez Que ça Rien d'autre Pas d'autre sujet Nous devons Nous engager Dans le temps De la prière Vous demandez Cette faveur A Dieu Si j'ai besoin De ta faveur Que tu gènes Que tu primes Esther l'a fait Et T'as des bons témoignages Que le roi Est pour la grâce Aux yeux du roi Alléluia Si ton dossier Est bloqué Quelque part Ton dossier d'embauche Rentre Dans le jeûne Et la prière Et demandez La faveur De Dieu Simplement Pas beaucoup de sujets La faveur de Dieu Dans le jeûne Et la prière Et tu vas commencer A observer Les ouvertures célestes Sur ta vie C'est Dieu Qui va le faire Tu n'auras pas D'efforts A faire Le seul effort Que Dieu te demande C'est de jeûner Et de prouver Donc quand vous fonctionnez Sous la grâce De Dieu Ce qui est compliqué Ce qui est difficile La grâce De Dieu Rend cela Facile Et aisé C'est pourquoi Vous devez collaborer Avec la grâce De Dieu Dieu aime Les collaborateurs De la grâce Il aime Les partenaires De la grâce Donc le premier critère Comme je le disais Engagez-vous Dans le jeûne Et la prière C'est ce que Esther A fait Et le peuple A été libéré C'est ce que Néhémie A fait Et devant les sambalas De Tobija Ils ont eu la victoire Deuxième Caractéristique Il faut cultiver L'humilité Oh Il faut cultiver L'humilité Vous savez La Bible dit Dieu résiste Aux S'orgueil L'un des ennemis Majeurs De la grâce C'est l'orgueil Je dirais même Le plus grand Ennemi De la grâce C'est l'orgueil Lorsque Dieu Vous donne des talents La réveille Vous fait grâce Et la faveur De Dieu Sur vous Vous avez des talents Vous commencez A exceller Dans votre ministère Reconnaissez Que c'est la grâce De Dieu Si vous commencez Je ne suis pas d'accord Avec cette façon De faire Alors il te résiste Mais si tu reconnais Que ton talent Ton ministère Tout ce que tu fais C'est la grâce De Dieu Tu demeures dans l'humilité Comme l'apôtre Paul Tu ne sais pas comparer Avec les autres apôtres Non Il a dit Je suis le moindre Des apôtres Pourtant Dieu seul sait Qu'il a écrit Tous les épices Il a expliqué Les évangiles A travers les épices Il a fait plus Mais il dit Je suis le moindre Des apôtres Quelle humilité Cultivons l'humilité Qui précède la gloire Et rejetons l'orgueil Qui précède la chute Alléluia C'est ça Si nous voulons rentrer Sur le ministère De la grâce Soyons un Tout de coeur Comme l'a dit le Seigneur Tout de coeur Humble Ce n'est pas pour toi Ce que tu as Ce n'est pas pour toi C'est pour le corps de Christ C'est pour l'édification Du corps de Christ Alors pourquoi Rélever les épaules Si le corps de Christ A besoin de toi C'est à cause du talent Que tu as Pour que ce talent Puisse affermir Un frère ou une soeur L'humeur humble L'orgueil Et la malhonnêteté Rendent Non-vie Difficile Et compliquée Car Dieu lui-même Sera notre édition Troisième Principe Il faut obéir Aux instructions divines Obéissons à la parole de Dieu Voici comment Dieu Également peut Ouvrir le ciel Pour que la faveur de Dieu De l'heure se fasse Obéir Deutéronome 28 Verset 1 à 13 Si vous lisez cela A la maison Vous allez voir Dieu dit Si tu fais ceci Voici Si tu fais cela Voici Si tu fais ceci Voici Si tu obéis A la parole de Dieu Voici la bénition Qui en découle Donc si nous obéissons A la parole de Dieu Si nous obéissons Aux instructions Que Dieu nous donne Sa grâce Et sa faveur Seront Notre bagage Alléluia Si nous refusons D'obéir Comme beaucoup Aujourd'hui Nous refusons D'obéir A la parole de Dieu A ses commandements Nous nous privons Simplement De la grâce De Dieu Et c'est pourquoi Tout est difficile Et on va accuser On va accuser On va accuser On va accuser Alors que simplement Nous refusons D'obéir A la parole de Dieu Et donc On se prive De la grâce De notre vie Et la faveur Ne peut pas En découle Obéissons Sainte-moi A la grâce De Dieu Et nous verrons La différence Sainte-moi Alléluia Dernier point Les déclarations De bénédiction Des parents Biologiques Et spirituels Nous devons Apprendre A honorer Nos parents La Bible dit Honore ton père Et ta mère Afin que tes jours Soient prolongés Beaucoup Parmi nous Nous n'honorons Plus nos parents Même dans Le vieillesse Nous avons Des difficultés A honorer Nos parents Nous avons Des difficultés A nous occuper D'eux Dans le vieillesse Tout en Dieu dit Honore ton père Parmi nous Nous accusons Nos parents De ce que nous sommes Aujourd'hui Ou de ce que nous vivons Quel qu'il soit Quel que soit Ce que tu vis Même si ton père Est un sorcier Honore ton père Parce que c'est de là Que te coule La faveur Dans ta vie C'est un principe Si vous refusez D'honorer votre père Parce que c'est un sorcier Vous refusez Vous refusez Le principe De Dieu Et la grâce De Dieu C'est le titre Mais c'est quoi Honorer ton père Prie pour lui Occupe-toi De lui Fais-le Sa santé Dans ces temps Des vieillesses Obéis à sa parole Donc c'est en droite ligne Avec Dieu Sois obéissant Sois discipliné Sois respectueux Vis-à-vis De tes parents Et tu bénéficiens De la fraude Dieu est notre père Pourquoi nous obéissons A notre père Que nous ne voyons pas Et nous n'obéirons pas A notre père Terrestre Que nous voyons Et cela est également Pareil pour nos parents Spirituels L'homme qui t'a amené Au Seigneur Celui qui t'a Préché la parole Celui qui donne Des conseils C'est également Honorable Honorable Cette femme Et tu verras La grâce de Dieu Sur lui Alléluia Disait Exode 20 Verset 12 Et Nombre 6 Verset 22 Verset 27 Vous comprenez Que la faveur divine A accompagné Isaac Simplement parce qu'il a Obéi à son père Il était un enfant Obéissant D'accord Il n'a jamais dit Quelque chose de mauvais Sur son père La faveur divine A accompagné Jacob Parce que Jacob A été un enfant Obéissant Désolé de son père Alléluia Même les enfants D'Israël Dieu seul sait Pourtant Ils ont maintes fois Désobéi A leur père A Dieu Mais la faveur De Dieu Ils a toujours Conduit Parce que les enfants D'Israël Étaient bénis Parce que Aaron Et Moïse Les bénissèrent Au nom De l'Éternel Moulin C'est dans Nombre 6 Verset 22 Verset 26 Je vais terminer Simplement en disant Que Nous devons marcher Sur la grâce de Dieu Nous devons Nous mettre Sur le régime De la grâce Et la grâce Nous donne des avantages Alléluia Si tu veux jouer De la faveur divine Sois un partenaire De la grâce Sois un collaborateur De la grâce Commence par reconnaître Que ce que tu es Ce que tu vis Ce que tu as C'est Dieu Commence par reconnaître Que sans Dieu Tu ne peux absolument rien Tu n'es rien Tu n'as rien Tu ne peux rien Quand tu commences A reconnaître ça Dans ta vie Tu commences A ouvrir des portes Dans ta vie Et Dieu Bénit ta vie Tu ouvres les portes Dans ta vie Et tu manies Et tu manies de toi L'orgueil L'orgueil Qui précède la chute Mais tu fais rentrer En toi Le principe De l'humilité Qui précède La gloire Donc nous avons besoin De la grâce de Dieu Tu as besoin De la grâce de Dieu Et Dieu nous accorde Sa grâce La grâce de l'obéissance A sa parole Si tu obéis A la parole de Dieu Vouloir à Dieu Tu es béni Mais parce que Dieu t'accorde La grâce de l'obéissance A sa parole Ça c'est une grâce aussi Alors qu'il bénit Sa parole dans nos cœurs Et nous allons ensemble Prier ce matin Par rapport A ce message Si on peut se tenir debout Dieu vous bénisse Le louange Faut nous conduire Dans un champ Préparez nos cœurs Pour prier Par rapport A la grâce de Dieu Pour être des collaborateurs De la grâce Des bâtonnières De la grâce C'est ce que Dieu veut Il dit La grâce de Dieu Source de salut Pour tous les hommes A été manifestée Ok Par Jésus Christ Elle est maintenant visible Elle nous est accessible Pour l'attraper Pour nous en approcher Et c'est pourquoi Le chant pouvait dire Quel bonheur De le connaître L'ami qui nous serait changé C'est la grâce de Dieu Merci Jésus À travers ce chant Tu commences à reconnaître La grâce de Dieu Ta grâce m'a trouvé Telle que je suis Ta grâce m'a trouvé Telle que je suis Sans valeur Mais pour toi Perle de prix C'est sa grâce C'est rien d'autre Ta grâce m'a trouvé Telle que je suis Telle que tu étais Là où tu étais C'est sa grâce Elle t'a trouvé Elle t'a localisé Là où tu étais Alors reconnaître Ce matin Majesté 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 Elle va trouver, elle va trouver, sans malheur, mais pour toi, terre de vie. La grâce va trouver, nous l'avons, Seigneur. La grâce va trouver, mais qu'elle que je suis, sans malheur, mais pour toi, terre de vie. La grâce va trouver, mais qu'elle que je suis, sans malheur, mais pour toi, terre de vie. La grâce va trouver, mais qu'elle que je suis, sans malheur, mais pour toi, terre de vie. Si tu ne t'es pas encore sur la grâce de l'aujourd'hui, je suis un conseil de Seigneur, ça va dire que je te reconnais de la grâce de ma vie. Je te reconnais que tout ce qu'échec, tout ce que j'en suis, est la grâce. On va te commencer à prier le Seigneur et à te mettre sur le couvert de la grâce. Regarde ta vie, regarde à où tu viens, regarde à où Dieu t'a pris. C'est sa grâce qui l'a fait. Sa grâce a localisé l'aujourd'hui. Sa grâce a récupéré et a établi l'aujourd'hui. Alors reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Reconnais sa grâce, sans la peine tu ne peux rien. Dieu aime des hommes et des femmes qui marchent sur la grâce de Dieu. Quand tu marches sur la grâce de Dieu, Dieu tourne les portes. Dieu nous porte les âmes et les femmes autour de soi. Quand tu marches sur la grâce de Dieu, Dieu tient à toi et les lumières. Comment tu marches sur la grâce de Dieu? Comment tu marches sur la grâce de Dieu? Comment tu marches sur la grâce de Dieu? J'en dieu, mensage, ta l'autre, de vous et du력. Vous l'aube dans la peau que vous voulez que vous voulez que je gâtes à l'aise d'aise d'aise. J'attends nos poches. Je suis là pour le châ crescer, Nous pouvons chanter à l'enchaîner, Nous pouvons me donner de son nom d'aise de Dieu. Nous pouvons te adapter, Et tu apprends à force pour les teils, Ce qui suffit, c'est que nous avons besoin de prier, nous avons certainement besoin de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui permet à nos filles, nous avons besoin de cela. Nous allons faire des prières et c'est-à-dire que l'aide d'être débile, la grâce et l'engueil. L'engueil est en train de faire des mauvais clavales dans le cœur de l'ombre de Dieu. Quand tu marches dans l'engueil, tu t'es loin de la grâce, tu t'es loin de la papadierie et Dieu a vu m'exister. Donc, Seigneur, je refuse ce que nous refusons et nous asséchons toute trace d'orgueil dans nos vies. Toute la mauvaise semence de l'orgueil qui est en train de commencer à germer, nous annulons cela. Tu vas prier pour ta vie. Si tu sais que dans tel ou tel domaine, le cœur commence à manifester des traces d'orgueil, alors prie pour ta vie. Prie, sinon tu ne bénéficieras pas de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voies ? Seigneur, Dieu, ce matin, nous voulons refuser toute trace d'orgueil, toute semence d'orgueil, tout ce qui est en train d'être préparé en tant qu'orgueil dans notre cœur. Nous refusons cela dans le non-puissant de Jésus-Christ. Nous refusons cette semence négative, cette semence noire, cette semence des ténèbres, parce que nous voulons marcher dans la grâce de Dieu. Nous voulons cultiver l'humilité. Nous asséchons cette semence dans nos cœurs, au nom de Jésus. Tant de la capacité de fuir l'envers, nous refusons de collaborer avec l'orgueil. Nous voulons collaborer avec le cœur de Dieu, sous l'union de l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Seigneur, aide tes compétences, aide tes enfants, aide-nous ce matin, nous voulons être un peuple seul, un peuple d'irrépochage, un peuple qui marche au Dieu, dans l'humilité. Et nous voulons donc, comme ce matin, que les talents, les comptes de l'humilité, c'est pour le cœur de Christ, pour l'humilité. Nous voulons donc, comme ce matin, nous marcherons dans l'humilité. Nous refusons, pour que, au nom de Jésus, nous voulons donc, cette voix, amélie Seigneur. Applaudissements 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 Applaudissements